Une personne qui a la pupille qui se dilate ou qui se rétracte, qu'est-ce que ça signifie de manière non-verbale ? Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. On se retrouve chez moi et on poursuit le concept des vidéos sur l'analyse non-verbale. Aujourd'hui, on va voir le fait justement qu'une personne a la pupille qui va se rétracter ou se dilater. Et qu'est-ce que ça va tout simplement nous permettre de comprendre ? Alors, en termes de décodage non-verbal, je tiens à être très franc et très direct avec toi. À moins que ce soit dans le cadre de la séduction et que tu es la personne juste en face de toi, je ne vais quasiment jamais utiliser cette technique-là. Et je ne vais jamais décoder en fait la taille de la pupille de mon interlocuteur. Ou peut-être aussi, de manière improvisée, je pourrais te dire que si la personne a les yeux bleus très très clairs ou vert très très clair ou marron peut-être très très clair, on va pouvoir voir vraiment la différence entre la couleur des yeux et la pupille qui va être au noir. Mais dans la plupart des cas, en fonction de la lumière, etc. et le fait que ton interlocuteur soit assez loin, honnêtement, c'est très compliqué d'analyser la taille de sa pupille et de voir une dilatation ou une rétractation. Donc, à part dans le cadre de la séduction, et tu verras que c'est très intéressant en séduction de l'analyser, honnêtement, je ne l'utilise quasiment jamais. Alors maintenant, qu'est-ce que ça signifie tout simplement le fait d'avoir une pupille qui va se dilater ou se rétracter ? De manière technique, et si tu as eu des cours en physique quand tu étais au lycée ou quoi que ce soit, tu as appris que tout simplement, le fait qu'une pupille se dilate ou se rétracte, c'est ce qu'on appelle l'accommodation de l'œil. Et c'est en fonction de la lumière. Si je regarde là, techniquement, il y a le projecteur, donc ma pupille va se rétracter, je crois, pour laisser passer un peu moins de lumière. Et par contre, si je regarde là et que c'est un endroit un petit peu plus sombre, là, automatiquement, ma pupille va se dilater pour laisser rentrer un maximum de lumière vu que c'est sombre. Ça, c'est de manière physique. Ça, c'est les cours de SVT, enfin les cours de physique qu'on avait au lycée. Et ça, ça ne nous intéresse pas forcément d'un point de vue décodage. Maintenant, je vais te parler de deux termes. Alors, je vais prendre le téléphone parce que je n'ai pas forcément retenu les termes exacts. C'est la midriase et la myosis ou la myosie. Et c'est à la fin, je ne sais pas forcément s'ils se prononcent. La midriase, c'est la dilatation de la pupille. Et elle intervient chez les personnes qui sont heureuses, joyeuses, sujets à des émotions positives. Donc, je t'ai noté les personnes qui sont passionnées, les personnes qui sont heureuses, les personnes qui sont excitées. Et toutes les personnes justement qui vont être sujets à une forte émotion positive. Au contraire de tout ça, tu as la myosis ou la myosie qui est justement la rétractation de la pupille lorsqu'une personne va être anxieuse, va être stressée ou va être sujet cette fois-ci à des émotions qui vont être plus négatives. Et si tu as compris un petit peu le concept, tu auras forcément compris qu'en séduction, ça peut être intéressant de regarder quelqu'un de très près et de voir si sa pupille se dilate. Ça veut dire peut-être qu'elle est amoureuse de toi ou qu'il est amoureux de toi et qu'il va être tout simplement sujet à une forte émotion positive. Il va être passionné, etc. Alors que si au contraire, tu regardes la personne dans les yeux et elle a sa pupille qui va se rétracter, là, c'est mauvais signe. Alors encore une fois, la rétractation et la dilatation de la pupille, ça va être en fonction de la taille initiale de la pupille. C'est-à-dire que quand tu es dans un certain environnement avec pas trop de changement de lumière, quelle est la taille de la pupille de ton interlocuteur ? Et si justement, tu fais quelque chose, tu souris à la personne et là, tu vois sa pupille qui se dilate, c'est que c'est bon signe. Surtout en séduction. Après, comme je te l'ai dit, relation sociale, relation familiale ou relation professionnelle, je vais très peu l'utiliser parce qu'il y a une distance avec mon interlocuteur qui est bien trop grande. Donc j'espère que tu auras compris cette analyse justement de la dilatation ou de la rétractation de la pupille. D'un côté, un aspect physique avec les jeux de lumière et d'un côté, un côté un petit peu plus émotionnel, valable et utilisable justement en séduction. Si le décodage non-verbal t'intéresse et je pense que c'est le cas vu que tu regardes encore cette vidéo, je peux te proposer un accompagnement complet, tout en un, pour que tu puisses maîtriser l'art de savoir décoder les gestes, les expressions de ton interlocuteur et même les micro-expressions de ton interlocuteur et pas seulement la dilatation de la pupille. Cette formation s'appelle Décodage non-verbal 2.0 et tu la retrouveras dans la description de cette vidéo. C'est ma formation la plus poussée sur le décodage non-verbal et elle va te permettre de devenir un bon décodeur du non-verbal. Savoir contextualiser une analyse, formuler une hypothèse, valider cette hypothèse et savoir réellement ce que pense ton interlocuteur. Si ça t'intéresse, tu retrouveras donc le lien dans la description de cette vidéo. Tu pourras visionner la page de vente avec tout le contenu de la formation. Les exercices, les cas pratiques, les micro-expressions, le petit module théorique au début pour mettre les bases du décodage non-verbal en place et puis tout ce que te réserve d'autres, cet accompagnement. Je te dis donc à tout de suite sur la formation Décodage non-verbal 2.0 ou pour une prochaine vidéo YouTube qu'il y aura sur le côté. A tout de suite futur leader et merci d'avoir visionné cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada